Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour travailler un petit peu l'exponentiel sur une étude assez classique, donc étude avec les limites, donc moins l'infini plus l'infini, la dérivée, étude du signe de la dérivée, tableau de variation et une petite équation de temps vangente pour travailler un petit peu la formule. Donc on est parti tout de suite avec les limites. Alors la fonction que je vous propose aujourd'hui, en seconde expression, vous avez un quotient, c'est x-3 sur exponentiel x. Alors on va le laisser comme ça, mais on aurait pu, ça aurait pu être finalement l'exercice qui aurait eu l'air différent, mettre à la place de cette division par exponentiel x, mettre exponentiel moins x. On peut trouver le même exercice présenté comme ça, et dans ce cas-là on a plutôt l'impression d'avoir un produit. Donc nous, on va le dériver ici comme un quotient, donc on va laisser ce dénominateur avec exponentiel x. On va commencer dans l'ordre du texte par moins l'infini. Première étape, on va regarder rapidement au bruit. Qu'est-ce que ça donne donc ? On a x-3 sur exponentiel x. Alors très important parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent, les limites déjà des fonctions de référence à l'heure exponentielle. Il faut absolument savoir que l'exponentiel en moins l'infini est envers zéro. Graphiquement, la courbe, elle est comme ça, la courbe exponentielle. Et vous avez donc en moins l'infini ce qu'on appelle une asymptote horizontale. D'accord ? Autrement dit, la courbe de l'exponentielle va se rapprocher de plus en plus, de plus en plus de l'axe des abscisses. D'accord ? Jusqu'à ce qu'on puisse même plus faire la différence. La limite, c'est zéro. Donc en bas ici, notre dénominateur est envers zéro. Alors comme c'est en bas, on a même un exponentiel, c'est strictement positif. Donc c'est un zéro par valeur positive. En haut, x est envers moins l'infini. J'enlève 3, c'est toujours moins l'infini. On a donc un quotient moins l'infini sur zéro plus. Ça, dans les tableaux, ce n'est pas du tout indéterminé. On sait pourquoi, quand on divise par un nombre très proche de zéro, ça revient à multiplier par un grand nombre positif, donc divisé par zéro plus en termes de limite. C'est une multiplication par plus l'infini. Donc vous voyez, moins l'infini fois plus l'infini. Un grand nombre négatif fois un grand nombre positif, ça fera un grand nombre négatif. Donc ça n'est pas du tout indéterminé. Donc si on doit le rédiger, on peut rédiger ça comme ça. Limite de x moins 3 égale moins l'infini. Ça, il n'y a rien à dire de plus. Limite d'exponentielle en moins l'infini, c'est zéro plus. Et donc vous écrivez par quotient. Par quotient, la limite de f en moins l'infini, c'est donc moins l'infini. Alors ce à qui ça ne plaît pas. Il y aurait toujours une possibilité, c'est de transformer votre quotient en produit. En disant x moins 3 multiplié par 1 sur e de x. Et donc là, vous devez savoir, la limite de x moins 3, je l'ai dit, c'est moins l'infini. La limite de l'inverse de l'exponentielle, on sait que l'exponentielle en moins l'infini va vers zéro plus. Donc son inverse va vers plus l'infini. Et vous voyez qu'ici maintenant, on a un produit. Produit de moins l'infini par plus l'infini. Donc la limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. A la calculatrice, vous pouvez toujours utiliser un tableau de valeurs. Vous voyez, vous rentrez l'expression. Vous allez régler un tableau, par exemple, de moins 100 à moins 50. Pour voir déjà, pour des grands nombres négatifs, pas la peine d'aller très loin. L'exponentielle, ça va très vite. Donc ici, vous regardez les valeurs. Vous voyez, à moins 100, on a déjà des valeurs qui sont à moins 2 exposant 45. Donc on est vraiment sur des très 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 grands nombres, mais négatifs. Donc on a cette intuition de moins l'infini. Sinon, vous allez tracer, donc dans le menu graphique. Voilà, alors le problème ici, c'est qu'il faut avoir une fenêtre qui est correcte. Donc je vais mettre moins 100, par exemple, et 100. Le souci dans ces courbes, c'est que, eh bien, ça descend très vite. Donc on va mettre en moins 10, 10 partout, ça sera mieux. Voilà, et vous voyez qu'ici à gauche, on a vraiment cette impression que ça va descendre. Mais ce n'est pas si net que ça. Donc moi, je vous conseille plutôt le tableau de valeurs. Donc moins l'infini, c'est bon. Maintenant, on attaque plus l'infini. Alors c'est pareil, petit brouillon, vous regardez rapidement. Alors en haut, là, on a évidemment plus l'infini, et en bas aussi. Donc on est clairement ici, dans un rapport de deux infinis. Donc ça, vous devez savoir, c'est une forme indéterminée. Pour la lever en terminale, les formes indéterminées par quotient, on doit factoriser en haut et en bas par le terme qui vous paraît prépondérant. En haut, c'est x par rapport à moins 3. Donc on fait x, ça fait 1 moins 3 sur x. Et en bas, il n'y en a qu'un. Et donc, vous allez mettre ces deux-là ensemble. Ça fait x sur exp, x multiplié donc par 1 moins 3 sur x. Alors là, on est sorti d'affaires. Parce que dans le cours, on appelle ça des croissances comparées. On sait que la limite d'exponentielle x sur x, c'est plus l'infini. C'est l'exponentielle qui domine tellement que la limite, ça sera plus l'infini. Quand on a inverse, x sur exponentielle x, c'est donc égal à 0. Si vous voulez même un signe, ça sera 0 par valeur positive. Ici, on n'en a pas besoin. Donc on a notre coefficient, ici, notre premier facteur qui tend vers 0. Le deuxième, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est tellement simple. 1 moins 3x, ça tend vers 1. Parce que 3 sur x tend vers 0 quand x est très très grand. Donc par produit, on a ici 0, on a 1. Par produit, la limite de f en plus l'infini, c'est donc égal à 0. Donc on va garder ça en haut. Limite de f en plus l'infini, c'est égal à 0. Et la limite de f en moins l'infini, on a dit, c'était moins l'infini. Deuxième question. Donc il va falloir dériver. Alors je vous l'ai dit, on va laisser ça sous forme d'incotient. Donc f de x, c'est u de x sur v de x. Avec donc u de x qui est mon x moins 3. V de x qui est exponentiel. J'ai besoin de dériver les deux. Donc ça, c'est facile à dériver. Et j'utilise le cours. D'abord, la dérivée d'exponentielle. Vous savez que c'est exponentielle. Ensuite, dérivée d'un quotient. u sur v, c'est donc u prime v moins u v prime sur v carré. Donc ça va aller très vite. On fait notre fameuse petite boucle ici. Avec un moins entre les deux. f prime. Donc je prévois tout de suite mon quotient. u prime v une fois exponentielle x moins u v prime. x moins 3 exponentielle x divisé par v carré. Exponentielle x au carré. En haut, il me reste donc exponentielle x. Je peux même factoriser par exponentielle x. Vous voyez, ça fera 1 moins x moins 3. Et dessous, j'ai exponentielle x au carré. Alors, je vais le laisser comme ça. De toute façon, c'est un carré non nul. Donc pas de souci pour le tableau de signes. Alors, vous savez, on va même pouvoir, regardez bien, simplifier ici un exponentiel avec notre carré. Donc, il va me rester un exponentiel en dessous. Et en haut, j'ai 1 moins x. Le moins, je le distribue. 1 moins x plus 3. Ça me fera donc 1 plus 3. Donc, vous voyez, ça fera donc moins fois moins plus. Et un 4 moins x. Donc, on obtient 4 moins x sur exponentielle x. Alors, petite précision avant de faire la 3. La fonction f est évidemment dérivable comme quotient de deux fonctions de référence. Une fonction affine en banne exponentielle. Donc, aucun souci de dérivation sur r. puisque les deux, ici, sont dérivable sur r et que l'exponentiel est strictement positif. Donc, non nul sur r. Le signe de f prime. Vous avez un quotient. Je rappelle que quel que soit x, un réel, l'exponentiel x est strictement positif. Donc, f prime est du signe, est du même signe que 4 moins x. Donc, la valeur importante, ça va être 4. On est donc entre moins l'infini plus l'infini. On a donc f prime de x, qui est du même signe que 4 moins x. Alors, 4 moins x, c'est une fonction affine. 4 moins x, ça s'annule quand x est égal à 4. Pas grand chose à dire, là. Il faut savoir faire ça. J'ai plutôt mis d'ailleurs le x à droite, par addition. Ensuite, 4 moins x, c'est affine décroissant. Donc, on a un tableau de signe plus 0 moins. Conclusion sur f de x. En fonction de x, c'est donc croissant, décroissant. On met les limites pour voir un petit peu si tout ça est cohérent. En moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. C'est bon. Après, ça peut monter. Et ensuite, à la fin, la symptôme horizontale, il manque la valeur en 4. Donc, dans la marge f de 4, 4 moins 3 sur exponentiel 4, ce qui fait 1 sur exponentiel 4. Donc, c'est un nombre tout petit, ça. Très proche de 0, mais positif. C'est donc égal à 1 sur e puissance 4, c'est-à-dire e puissance moins 4. Si vous voulez écrire ça, ça prendra moins de place dans le tableau. J'ai ainsi fait directement la question 4, puisque j'ai dressé le tableau de variation. Donc, on y est presque. C'est vraiment un petit exercice pour s'entraîner. On va vous demander maintenant juste une équation de tangente pour rappeler un petit peu la formule. Je rappelle la formule, parce qu'il y a toujours qui ont des problèmes d'utilisation. C'est y égale f prime de petit a multiplié par x moins petit a plus f de a. Il faut bien faire attention. Quand on cherche une équation de tangente, il faut connaître petit a. Ici, petit a, c'est égal à moins 1, puisqu'on veut petit a, c'est l'abscisse du point où on veut la tangente. Donc, ça veut dire que moi, ici, il faudra que j'écrive y égale f prime de moins 1 fois x moins moins 1 plus f de moins 1. Faites très attention. C'est facile, mais on peut se tromper. f de moins 1. Je remplace dans l'expression de fx par moins 1. Moins 1, moins 3. Sur exponentielle, moins 1. Ce qui me fait moins 4 sur e moins 1. Attention, e moins 1. On peut remonter ça en écrivant moins 4 fois e1. C'est-à-dire moins 4e. Très important. 1 sur e moins 1, c'est e1. Donc, e. Ensuite, il me faut f prime de moins 1. J'ai encore à dériver. Je l'ai laissé exprès. 4 moins x, 4 moins moins 1 sur e moins 1. Même remarque. En haut, ça fait 5 sur e moins 1. Donc, ça fera 5e. Conclusion. L'équation de la tangente, c'est y égale f prime. Il ne faut pas se tromper, c'est le deuxième. C'est donc 5e. Multiplié par x, attention, plus 1. Plus f de moins 1, c'est-à-dire plus moins 4e. Donc, moins 4e. On continue. Ça me donne y égale. Je développe 5e fois x, 5e moins 4e, donc plus 1 seul e, donc plus e. Et voilà donc l'équation de ma tangente au point d'abscisse moins 1. Alors, voici ma courbe. Quand on la regarde, on a vraiment l'impression qu'ici, c'est horizontal. Enfin, on ne voit pas trop. Donc, on est obligé de faire un zoom. Et quand on fait ce zoom, comme ça, on voit bien apparaître notre extrême en 4. On a bien un maximum local. Ici, il me faut la tangente maintenant au point d'abscisse moins 1. Or, sous 6, c'est que moins 1. Regardez bien, c'est très à gauche là, donc ici. Mais c'est très en bas surtout. Donc, je vais être obligé ici de... Voilà. Il faut que je fasse apparaître le point ici. Donc, je vais faire tangente. Donc, en moins 1 à la courbe de f. Voilà. Je regarde son équation. 13,59x plus 2,72 à peu près. Alors, effectivement, 2,72, on est sur le nombre E. C'est une valeur approchée. Mais si vous faites 5 fois le nombre E, vous voyez que ça fait effectivement 13,59. Donc, notre 5E, c'est bien un coefficient de notre tangente. C'est confirmé par Géogébra. Et on a bien ici, c'est annoncé à plus de 72. Ça passe bien ici sur l'axe des ordonnées au nombre E. Donc, je crois que ça confirme un petit peu notre travail. Voilà. Alors, l'exercice ici, c'est pas un exercice très compliqué ni très long. Mais c'est très important finalement d'arriver à faire ce genre d'exercice. Parce que souvent, les problèmes sont finalement des études comme ça de petites fonctions. Et qu'il faut surtout apprendre à ne pas se tromper sur ce genre de choses. Parce que c'est déterminant. Donc, il faut absolument vous entraîner sur ce genre de petits exercices assez courts à faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A bientôt.